Salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouveau podcast et bienvenue, enfin merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode, je sais pas pourquoi je fais cette intro là. Bref, aujourd'hui, c'est pour ça, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui là je suis excité un petit peu comme un petit puceron ou plus exactement comme un linguiste qui avait retrouvé un mot qu'il cherchait depuis 15 ans, tu sais. Parce que tout simplement, aujourd'hui j'ai fait une super découverte et j'aimerais t'en parler, j'aimerais vraiment te la partager. Alors je suis vraiment excité parce que j'ai vraiment l'impression, tu sais cette sensation quand tu, on a tous déjà vécu ça, tu sais quand tu cherches ton mot et tu sais que le mot est exactement adapté, tu vois, à la discussion ou à la conversation dans laquelle tu es. Et tu sais que le fait de le dire, tu vois, tu sais que le fait de l'exprimer, ça, ça, je sais pas comment dire, ça, 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 ça te satisferait, tu vois, ça, ça mettrait vraiment un bon coup sur la discussion en mode, oh du sale, tu vois, on a vraiment dit le bon mot. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi c'est un petit peu dans ce cas là que je suis. Et aujourd'hui j'aimerais un petit peu te demander, tu vois, je vais un petit peu te poser quelques questions pour qu'on découvre un petit peu ton fonctionnement. Et enfin je sais pas, si t'es un petit peu comme moi, il y a beaucoup de gens, tu vois, t'es peut-être un petit peu comme moi, regarde. Est-ce que tu t'es déjà dit que t'arrivais pas à te caser en fait dans une case précisément, tu vois ? Tu dois sans doute peut-être avoir des tas de sujets qui t'intéressent, mais des trucs, tu vois, quand tu t'intéresses dans un sujet, en mode un nouveau truc, tu te découvres un nouveau hobby, une nouvelle façon de penser, peut-être même une nouvelle religion, j'en sais rien, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ou alors une nouvelle personne qui te fascine, tu vois, quelqu'un qui t'inspire par ses idées, par son discours, tu vas te plonger mes corps et âmes pendant des journées et des heures, tu vas plus compter les heures que tu passes à regarder ces vidéos, ou tu vas plus compter le nombre de livres que tu achètes qui parlent de ce sujet-là ou de cette catégorie-là, de ce hobby-là, tu vois. Tu vas vraiment mettre tous tes efforts, tu vas apprendre des trucs d'une façon mais complètement inouïe, tu vois. Attends, je règle juste le volume du micro comme ça. Ah voilà, là on est un petit peu mieux. Et tu vas vraiment, tu vois, tu vas vraiment te plonger, tu vas plonger deep down dans le contenu de cette personne ou de cette discipline-là, ou peut-être que tu as découvert un nouveau sport, un nouveau truc comme ça, tu vas vraiment te mettre à fond là-dedans. Et tu as peut-être, enfin je ne sais pas, est-ce que tu es une personne comme ça qui passe un peu de caribes en style-là, tu vois, c'est-à-dire qu'un coup tu te mets à fond dans le sport. Tu sais, moi, il y a un moment, je t'avais parlé des arts martiaux, du MMA, de Conor McGregor, je te bassine souvent, enfin assez régulièrement avec ça. Parce que voilà, des fois, je me mets dans le combat et tout. Moi, c'est un truc qui a toujours été là dans ma vie, tu vois, ça me fascine, la psychologie du combat, ça me facile, mais aussi tout l'aspect physique et tout. Et je ne sais pas, peut-être que tu es aussi un petit peu comme ça et des fois, ça peut paraître un peu frustrant de sentir qu'on a cette personnalité-là, tu sais, du mec qui ne peut pas trop se spécialiser, qui est fasciné par plein de trucs. Tu sais, moi, ça a longtemps été mon problème, même sur la chaîne, tu vois. Je t'ai parlé d'énormément de choses. À un moment, on a, encore une fois, on a parlé de road trip, on a parlé de moto, on a parlé d'études, on a parlé de négociation, on a parlé de persuasion, on a parlé de sentiments, on a parlé de personnalité, un peu de tout ça, tu vois. Et moi, ça a toujours été un petit peu ma hantise et une sorte de, ouais, une sorte de chagrin que je portais en moi parce que je me disais, putain, je ne peux pas, je ne peux juste pas me, putain, je ne peux pas m'intéresser juste à un sujet, être un type normal, tu vois, qui aime la moto et qui cherche à avoir le meilleur pot d'échappement pour sa Harley Davidson. Je ne pourrais pas être juste un type normal. Non, tu vois, il faut que moi, je m'intéresse à des idées vagues, déjà à des concepts, tu vois. Il faut que ça touche à des émotions, donc des trucs chelous sur lesquels tu ne pourras jamais rien faire. Et il faut que j'en ai plusieurs, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut absolument que j'ai différents seins d'intérêt et qu'une fois que j'ai creusé dans un, eh bien, ça me fait chier et j'en passe à l'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu te reconnais dans ce système-là et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un petit peu paumé parce que c'est tout simplement, tu as l'impression que ce n'est pas du tout ce qui est valorisé. Mais aujourd'hui, on te dit que plus tu vieillis et plus tu avances dans ton cursus, peu importe ce que ce soit au final, que ce soit professionnel ou que tu sois encore dans le scolaire, tu sais comment ça marche. Je veux dire, à partir du collège, tout simplement, et même à partir de la primaire, petit à petit, on te spécialise en fait parce que tu as même des collèges pro. Mais une fois que tu passes le collège, tu arrives au lycée, donc tu as le lycée, tu as les filières générales, tu as les filières pro. En filière générale, tu choisis donc ES, S ou L selon ta note de maths, qu'on se le dise clairement, tu vois. Si tu es un branleur, tu vas en L. Enfin non, je déconne, c'est vraiment un stéréotype, tu vois. Mais on te demande de te spécialiser entre ces trois filières. Et puis ensuite, en fonction de tes notes au bac et en fonction de tes appréciations, tu vas faire une prépa ou tu vas faire un master ou une licence ou un DUT ou un BTS. Bref, plus tu avances, plus tu te spécialises. Et peut-être que toi, tu te sens frustré parce que tu as l'impression que ce système-là, il ne te convient pas. Parce que toi, peut-être que tu as l'impression qu'en fait, tout ce qui te convient, c'est exactement l'inverse. Et si c'est ton cas, franchement, ne t'inquiète pas parce que moi, je suis comme toi. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je m'intéresse à des trucs, tu vois. C'est un peu comme si pour moi, au lieu d'avoir un entonnoir, c'est-à-dire que tu dessines un triangle qui va vers le bas, qui a une pointe vers le bas, et bien moi, c'est tout l'inverse, tu vois. Moi, j'ai un triangle qui... J'ai un triangle qui... Attends, qu'est-ce que je viens de dire ? Ouais, j'ai un triangle qui est à la base vers le bas. Et en imaginant que tu descends, plus tu descends, en fait, plus ton champ d'intérêt s'élargit, tu vois. Et bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'aujourd'hui, justement, et c'est ça dont je voulais te parler, j'ai mis le doigt, enfin, j'ai découvert grâce à un ami, d'ailleurs, à qui je... Enfin, qu'il faut que je remercie, d'ailleurs. Joe, merci, franchement, pour m'avoir envoyé cette vidéo. Ça faisait un bac, tu me l'avais envoyé, mais j'avais pas eu trop le temps de la regarder. Et pourtant, bah, qu'est-ce que ça m'a libéré. Et du coup, pour toi qui écoute, si tu te reconnais un peu dans tout ça, dis-toi que t'es pas seul et dis-toi qu'en fait, c'est bien, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a un terme qui nous désigne un petit peu. Et c'est marrant parce que j'en avais parlé sur la chaîne, dans les podcasts, juste avant. Enfin, c'était quelques podcasts que j'en parlais, et notamment dans celui où je disais un petit peu ce que je voulais faire de nouveau sur la chaîne. Tu sais, quand je te parlais de devenir un vrai couteau suisse, c'est de devenir, de viser, en fait, à mettre toute ton attention dans ce dans quoi tu veux être bon et plus à penser en termes de vocation. Et du coup, le terme qui existe aujourd'hui, ça s'appelle les multipotentialistes. Alors bon, la traduction est un petit peu dégueu, tu vois. En anglais, c'est multipotentialite. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est... Enfin, il y a un TED Talk là-dessus, je vais peut-être te mettre le lien dans la description. Il y a un TED Talk qui a été fait par une artiste écrivaine, je crois, et un autre truc, enfin, une multidame, quoi, tu vois. Et en fait, où elle t'explique que dans la société aujourd'hui, on aime bien, voilà, on aime bien te mettre dans des cases, et on aime bien te dire qu'il faut te spécialiser, tu vois. Et qu'il y a de plus en plus de gens. Et ça, je pense vraiment que c'est un phénomène grandissant qui est apparu un peu avec notre époque. Je suis sûr que ça existait déjà dans les temps... Enfin, dans les années d'avant, tu vois. Peut-être même pendant la guerre, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, avec vraiment tout le développement de l'accès à la connaissance et tout, je pense qu'il y a de plus en plus de types de personnalités un petit peu... un petit peu unique, un petit peu original, tu vois, qui se développe. Et ça, je pense que c'est vraiment un trait de personnalité ou plutôt une caractéristique de population qui va voir son nombre de personnes grandir. Et en fait, ce sont des gens, tu vois, qui... Les multipotentialistes, ce sont des gens tout simplement qui s'intéressent à plein de trucs, tu vois. Qui mettent beaucoup plus d'importance à regarder ce qu'on appelait... Tu sais, je t'en ai parlé plein de fois. La big picture, tu sais, la vue d'ensemble. Je crois que le terme scientifique ou philosophique, je ne sais même plus, tu vois. Je suis vraiment un inculte, tu vois. Je suis vraiment une merde. Mais ça s'appelle la vision holistique. C'est le mot holisme ou holistique. Ça consiste à chercher à voir l'objet que tu regardes ou ce que tu regardes dans son ensemble, tu vois. Et moi, c'est un truc... Enfin, j'ai lu ça. Du coup, j'ai regardé le TED Talk et tout. Et ça m'a tellement parlé parce que ce sont vraiment des gens, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, mais on est vraiment des gens, tu vois, qui s'adaptent vite dans les milieux de travail. C'est-à-dire qu'il y a cette force, justement, de ces gens-là qu'ils ont à s'adapter rapidement, en fait, dans un milieu social, qu'ils ont à apprendre rapidement. Parce qu'à partir du moment où ils sont confrontés à un sujet qui les passionne et qui leur plaît, tu vois, ils se plongent vraiment corps et âme dans le sujet en question. Ils sont prêts à apprendre des tas de trucs, tu vois. Moi, ça a été mon cas. Enfin, tu sais, je t'en avais parlé quand j'étais à Melbourne. J'étais tombé sur ce test des personnalités-là, les 17 personnalités, qui est un test assez précis. Et je m'étais acheté le guide, je crois, qui coûtait pas mal, d'ailleurs, tu vois. Parce qu'on dit justement apprendre rapidement, mais aussi, ça veut dire aussi qu'on est des personnes, ce sont des personnes qui sont prêtes à investir vraiment dans les choses qui les intéressent. Tu sais, moi, j'ai aucun mal vraiment, même quand je suis dans la merde, à mettre 300, 400, 500, 600 dollars dans un appareil comme le Zoom H5, là, que je me suis acheté récemment, si ça peut me permettre de faire mieux mon truc, tu vois. Donc, c'est aussi une autre caractéristique, par exemple, tu vois. Si t'es quelqu'un, tu vois, je sais que mon père est comme ça aussi. Mon père, il est dessinateur et j'ai vraiment hérité ça de lui. Quand on a besoin d'un outil, tu vois, qui nous permettrait vraiment de résoudre un problème dans le truc qui nous intéresse, mais peu importe la situation, il faut qu'on l'ait, il faut qu'on l'achète, tu vois. Moi, j'ai vraiment ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, tu vois, cet homme multifacette, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir creuser dans le domaine qui l'intéresse au moment où ce domaine l'intéresse, tu vois. Et si ça implique acheter des outils ou les trucs qu'il faut, il le fera sans hésiter, tu vois. Et donc, voilà. Et du coup, voilà, je te disais qu'à un moment, je m'étais plongé à fond dans ce fameux test des personnalités. J'avais lu le bouquin en une après-midi ou tout, tu vois. Donc, vraiment un truc incroyable. Et donc, voilà. Tout ça pour te dire que, enfin, en fait, moi, ça me procure vraiment une sensation un petit peu de délivrance parce que j'ai toujours eu la sensation qu'il y a un moment, il fallait que je me spécialise, tu vois. J'ai toujours eu la sensation qu'il y a un moment, il fallait que, tu vois, qu'il fallait que je remplisse le trou, quoi, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de voler un peu comme le vent, tu vois, de parcourir un peu, tu vois, la terre comme ça et de passer entre les arbres. Je te fais une allégorie, une image complètement débile, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Moi, je suis un peu comme un courant d'air qui aime s'infiltrer dans toutes les surfaces, tu vois, en mode, hop, j'y entre les arbres et puis, hop, je vais jeter un petit coup vers la montagne, tu vois. Je tâte un petit peu la température de l'eau, tu vois, des trucs comme ça. Mais tiens, encore un opossum, salut, toi. J'en vois plein des opossums en ce moment. C'est vraiment trop mignon. C'est un petit rat, une petite boule de poils, comme ça. Et donc, si t'es quelqu'un comme ça, voilà, sache qu'en fait, ça a un nom aujourd'hui. Et c'est ça qui fait du bien, c'est que autant, tu vois, si t'es comme ça, tu dois sans doute être comme moi et pas aimer mettre des noms sur des concepts qui cherchent juste à ne pas en avoir, tu vois. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal. On en a souvent parlé. Mais pour moi, je trouve que vouloir conceptualiser et mettre des noms sur des choses qui cherchent justement à ne pas en avoir, tu vois, qui cherchent justement à ne pas avoir de limites, je trouve ça complètement débile. Mais là, le fait que je sois passé à côté de ça, tu vois, c'est-à-dire que j'en ai jamais entendu parler d'un concept pareil. Et pourtant, j'ai l'impression que ma vie depuis deux ans a complètement gravité autour de ça, tu vois. Au final, tout ce que j'ai fait depuis deux ans, c'est chercher ma voie à travers des auteurs, à travers des concepts, à travers des pays, à travers des expériences, tu vois, pour juste me rendre compte qu'en fait, j'aime tout, tu vois, et qu'à aucun moment, j'ai envie de me spécialiser. Et moi, ça me rassure un petit peu parce que ça me montre qu'en fait, déjà, ça montre qu'on n'est pas seul, tu vois. Et ça montre aussi qu'en fait, tu peux peut-être tout faire, tu vois. C'est ça qui est génial. C'est que moi, je m'étais mis dans la tête un petit peu. Et d'ailleurs, je suis deg parce que je suis deg, je vais te faire un aveu, tu vois. Tout à l'heure, là, je voulais rechanger ma bannière sur YouTube. En ce moment, il y a marqué « Trouver et poser sa voix ». Et j'avais envie de marquer, du coup, « Egon Liberge, le podcast des multipotentiels », tu vois. Mais je me suis un petit peu arrêté. Je me suis dit en mode « Bon, attends, attends, tu viens juste de trouver le truc ». Mais tu vois, moi, par exemple, récemment, je me suis mis dans la tête que je voudrais faire une formation sur comment trouver sa passion, tu vois. Comment jusque-là, en fait, quelles informations j'ai récoltées à travers mes deux années un petit peu de recherche et quelles leçons j'en ai tirées ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment fait un bon gigantesque par rapport au moment où j'étais à Agin. Tu as juste à regarder les vidéos au final. Tu verras que quand j'étais à Agin, c'était vraiment le tout début de la quête en quelque sorte. Et j'ai appris plein de trucs sur le tas, tu vois. J'ai vraiment mis beaucoup de temps et pas mal d'argent dans des livres, dans des formations, dans des expériences qui m'ont permis au final de synthétiser, de faire une sorte de process de comment trouver sa passion, en fait, quels sont les ingrédients. Parce qu'au final, ce qu'on cherche, ce n'est pas… Enfin, moi, je n'ai jamais cherché par exemple un livre qui me disait comment trouver ma passion parce qu'on sait tous que ce n'est pas possible de trouver un livre comme ça, tu vois. Ce qu'on cherche, par contre, c'est un livre qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour le trouver en quelque sorte, tu vois. Quelles sont les expériences au travers desquelles il faut que je passe ? Quelles sont les situations dans lesquelles il faut que je me mette ? Dans quelles situations et de quelles difficultés il faut que je me sorte pour grandir et pour avoir une idée plus claire sur ce que je veux faire plus tard, tu vois. Du coup, je m'étais mis dans la tête de faire une formation, peut-être, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais peut-être que les formations, ce ne sera pas non plus ce qui me plaira et tout. Mais aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais maintenant, je sais que c'est possible, en fait, de faire plusieurs trucs ou pas que c'est possible, mais que c'est normal, tu vois, en fait. Que le plus important, c'est même plus de se demander ce qu'on veut faire, mais plus d'accepter la façon selon laquelle on est câblé pour reprendre les mots de cette personne qui faisait le TED Talk, tu vois. C'est qu'on est tous câblés un petit peu différemment, tu vois. Et autant, tu as des gens qui sont vachement en mode spécialiste, en mode, voilà, moi, j'ai ce sujet, j'ai ce thème de prédilection. Et d'ailleurs, on en connaît tous des personnes comme ça, tu vois, qui, dès 9 ou 10 ans, savaient déjà ce qu'elles voulaient faire dans la vie. Mais tu as d'autres personnes comme ça qui, justement, partent un petit peu de zéro. Et c'est souvent, je pense d'ailleurs que c'est la majorité des personnes. Le problème, c'est juste qu'il y en a très peu qui veulent le regarder en face. Il y en a très peu qui s'intéressent à vivre une vie qui en vaut la peine, tu vois. C'est-à-dire à vivre une vie dans laquelle ils exercent leur passion et ils deviennent bons dans ce dans quoi ils veulent devenir bons, tu vois. Je pense que c'est vraiment une minorité de personnes qui s'intéressent à ça. Et dans cette minorité-là, moi, jusqu'à présent, tu vois, j'en faisais partie, je n'avais jamais entendu parler de ce concept-là. Et en fait, il s'agit juste d'accepter la façon dont on est câblé. Mais on a souvent tendance à vouloir se rectifier un petit peu le cerveau, tu vois, à raturer un peu les lignes qui ne nous conviennent pas en mode « Ouais, je m'intéresse un petit peu à trop de trucs. Il vaudrait mieux que je me concentre sur quelque chose, tu vois. » Mais au fond, on sait bien que, enfin, tu l'as sans doute testé si tu es comme ça. Il y a un moment où tu as voulu te concentrer à balle sur un truc et à vraiment te mettre à fond dans un seul truc, tu vois. Et ça t'a fait chier. Et il y a un moment, tu avais l'impression que tu ne le faisais plus pour rien parce que tu n'avais plus de passion, tu n'avais plus rien. Tu avais juste envie d'aller voir ailleurs, tu vois, si l'herbe était plus verte. Tu avais juste envie de lire un autre bouquin sur un truc complètement différent. Et ça te pourrissait la vie, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Joe Rogan, tu sais, c'est un mec qui fait des podcasts dont je t'ai parlé souvent, tu vois. Le gars, il fait du stand-up comédie. Il fait en même temps commentateur pour l'UFC et il fait en même temps un super méga connu podcast aux Etats-Unis qui a, je crois, un million ou deux millions de vues. Et il disait ça, notamment dans un de ses podcasts. Il disait, moi, aujourd'hui, si je n'avais pas ces trois aspects-là dans ma vie, si je n'avais pas ces trois jobs-là, les jobs que j'exercerais me feraient chier, en fait. Parce que si je n'avais que le podcast, je pèterais un plomb parce que j'aurais envie de faire autre chose. Si je n'avais que le stand-up comédie, je pèterais un plomb parce que j'aurais envie de faire autre chose. Si je n'avais que le commentateur UFC, je pèterais un plomb parce que j'avais envie de faire autre chose. Enfin, bon, bref, tu as compris, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me procure vraiment une super sensation de... Déjà, je sais ce sur quoi je vais concentrer un petit peu mes recherches dans pas longtemps. Et je sais que je peux me permettre, en fait, de tout faire. Je peux me permettre de... Tu vois, si j'ai envie de faire une formation sur comment trouver sa passion parce que j'aurais... Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Il y a vraiment plein d'outils à côté desquels on passe, tu vois. Il y a vraiment plein de pensées et d'idées préconçues qui sont ancrées dans notre cerveau depuis... Et ce n'est pas de notre faute, tu vois. Ce n'est vraiment pas de notre faute parce que c'est tout un conditionnement depuis l'école et même nos parents, sans le vouloir, tu vois, qui nous plantent des idées un petit peu sabotantes dans la tête, tu vois. Et il y a tout un tas de trucs qu'il faut vraiment démonter pour commencer à vraiment creuser vers sa voix. Et moi, c'est des trucs que je voudrais te partager. Du coup, je me suis mis dans la tête de faire une formation. Donc, je pense que ça va arriver bientôt, tu vois. Mais je me disais, putain, est-ce que je vais faire que des formations et tout ? Et peut-être pas au final, tu vois. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais ça me donne juste envie d'essayer, tu vois, maintenant. Ça me donne juste le goût de me dire, bon, ben, j'essayerai. Peut-être que j'en ferai d'autres. Peut-être que je ferai un autre truc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me remplit d'espoir. Du coup, voilà. C'est la fin de ce podcast. C'est de ça dont je voulais te parler. Dis-moi si toi aussi, ça te remplit d'espoir et si toi aussi, ça éclaire un petit peu ta journée de la même façon que ça l'a fait pour moi. En tout cas, d'ici là, moi, je te laisse. Je te donnerai plus d'infos. Quand cette formation sortira, je te donnerai plus d'infos. Tout sera su en temps et en heure. Ne t'en fais pas. Du coup, moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et je te dis à la prochaine. Ciao.